Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Oxmo United. On va parler de l'actualité footballistique de la semaine. Alors un petit sommaire, on va parler de la Ligue 1, de la Ligue 2, on va même aller faire un tour au national pour la dernière journée, de la dernière Arkema qui a connu son dénouement au niveau du titre, et après on parlera des finales européennes masculines et féminines. Allez, on démarre tout de suite avec la Ligue 1. La Ligue 1, où on va avoir les résultats ? Alors vendredi soir, le premier match opposé Lyon à Monaco. Monaco qui est un habitué des fins de saison, un boulet de canon. Là on peut dire que c'est pas le cas cette année. Monaco qui avait un léger matelas confortable avec 5 points d'avance sur ses poursuivants, s'est incliné contre Lyon 3-1 dans un match où les Lyonnais n'ont pas voulu leur victoire, même au contraire. Donc victoire des Lyonnais 3-1, ce qui fait que Monaco fait du surplace, on verra la suite des résultats. Nantes, Nantes continue sa dégringolade, Nantes semble aller directement en Ligue 2 avec la défaite à domicile contre Montpellier 3-0. Ça va être compliqué pour les Nantes, mais on va voir que dans un autre temps, il y a une autre équipe qui a à peu près le même parcours. Lille-Marseille, le match du samedi soir, c'était le match important pour les Marseillais. Eh bien les Marseillais s'inclinent 2-1 à Lille. Et oui, Lille avait vu Monaco s'incliner, donc il fallait s'imposer. Donc c'était un match où les deux équipes devaient s'imposer. Les Lillois s'imposent dans ce match très très important, victoire 2-1. Marseille fait la mauvaise opération. Marseille, à ce moment-là, sait qu'ils ne peuvent plus être champions de France. Et Marseille va attendre le match des Lançois fébrilement. Après tout autre résultat, les Rennes s'imposent contre une équipe d'Ajaccio qui n'est plus présente. 5-0. Nice-Toulouse, 0-0. Deux équipes du ventre au mot, la saison va être longue pour les deux équipes. Reims en G2-2. Après, on en continue avec 3 Strasbourg. Un Strasbourg qui, ça y est, officiellement, est sorti d'affaires. Donc les Strasbourgeois sont peut-être un peu plus en roue libre, un partout. Brest, pareil, vient de sauver sa place en Ligue 1. Les Brestois en s'imposant 2-1 contre Clermont. Donc les Brestois, pareil, viennent d'assurer le maintien. Et dans le match important pour la seconde place, les Lançois se déplaçaient à Lorient. Et les Lançois, sur leur fin de saison en bleu canon, s'imposent 3-1, pareil, contre l'Orienté peut-être un peu démobilisé. Donc les Lançois prennent 5 points d'avance à ce moment-là sur les Marseillais et reviennent à 3 points des Parisiens. Mais dans le match du dimanche soir, les Parisiens qui rencontrent une équipe d'Oxert mal en point, eux aussi, les Parisiens, sans briller, s'imposent 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Ce qui fait que Paris reprend 6 points d'avance sur Lens. Avec la différence de but, on peut quasiment dire qu'ils ont 7 points d'avance. Mais bon, ce n'est pas officiel. Donc les Parisiens sont proches du 11e titre. Et dans le même temps, les Oxérois vont lutter jusqu'au bout avec les Nantais pour éviter la descente en Ligue 2. Donc ça va être une bagarre entre Nantes et Oxér. On va voir dans le classement. Le classement de la Ligue 1, donc on va revenir sur les 10 premières places. Les 10 premières places où on a les Parisiens en tête du championnat avec 6 points d'avance sur Lens. Les Lançois, 5 points d'avance sur Marseille avec 6 points encore à distribuer. Donc les Lançois sont bien partis. Marseille, donc, 3e avec 73 points. Monaco, qui revoit Lille et Rennes revenir à grands pas derrière eux. Monaco, qui avait quasiment l'Europa League assuré, il voyait les Lillois revenir à 2 points. Et les Rennes à 3 points. Donc la course pour l'Europa League et la conférence va être très 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 serrée. Après, bon, Lyon a peut-être coupé le coche sur des matchs précédents. Après, on voit le ventre mot à partir de Clermont. On va dans la deuxième partie du championnat où on s'aperçoit que la lutte pour le maintien va se jouer entre Auxerre avec 34 points et Nantes avec 33 points. Les deux équipes, là, vont se battre entre eux. Allez, Strasbourg, pareil, il leur reste un point à prendre pour assurer le maintien. Mais on peut dire que c'est quasiment fait. Donc vraiment, la dernière place pour la descente va se jouer entre Nantes et Auxerre. Allez, on va en Ligue 2. En Ligue 2, où la semaine dernière, je vous disais, le Havre a quasiment assuré sa montée en Ligue 1. Et ils sont allés s'incliner dans le dernier match, le match du lundi soir, donc celle qui n'était pas encore jouée quand on faisait la vidéo. Ils se sont inclinés à 1-6, 1-0, ce qui fait que ça repousse un peu. Alors là, ce week-end, Bordeaux s'est imposé. Et Metz, on fait plutôt un match nul. Donc ça fait qu'aujourd'hui, au classement, avec un match en moins, les Havre ont 2 points d'avance sur Bordeaux. En cas de victoire ce soir, pareil, c'est le match du lundi soir pour les Havre, ils prendraient 5 points d'avance. Donc mathématiquement, Bordeaux peut encore être champion. Mais surtout, les Messins, qui ont 66 points, donc c'est-à-dire qu'ils sont à 5 points des Havre, et bien en cas de victoire des Havre, ça serait la montée assurée pour le Havre par rapport au match nul de Metz de ce week-end. Après, on voit que la bataille va être surtout pour la seconde place entre Bordeaux et Metz. 3 points les séparent. Donc pour les Bordelais, il va falloir faire 2 bons résultats. Et pour Metz, espérer un faux pas des Bordelais, tout en faisant aussi 2 bons résultats. Donc comme quoi, on voit que ce n'est pas joué pour la seconde place qui va se jouer entre Bordeaux et Metz, puisque le Havre est quasiment assuré de la montée en Ligue 1. Après, on va voir un peu que pour la descente en Ligue 2, la Ligue 2, on va dire que c'est quasiment joué pour... Donc bon, New York, on le savait. New York, Nîmes. Après, ça va se jouer entre Pau, Laval, Valenciennes, Dijon. Même jusqu'à Annecy, ils ne sont pas sauvés. Donc ça va se jouer. Là, on voit qu'en 3 points, il y a quand même quelques équipes qui sont bien classées à ce niveau-là. Donc là, Ligue 2, on voit que la deuxième place est encore jouable. Et on voit que pour la descente, ou le maintien plutôt, ce n'est pas encore joué. Alors je vous disais, on va aller faire un tour en National, car en National, la dernière journée, pour la montée en Ligue 2, va être palpitante. 4 équipes, Dunkerque, Concarneau, 59 points les deux, Martigues, 57 points, et le Red Star, 57 points. 4 équipes en 2 points, pour 2 montées. Pas de barrage, rien, là. C'est le premier, le deuxième qui monte, c'est tout. Pour cette année, avec les refonds des championnats, c'est comme ça. Alors, les pauvres de Martigues, qui ont été en tête pendant un long moment, ben là, sont passés 3ème. Donc on va voir les derniers matchs importants pour ces 4 équipes. On se rappelle donc Dunkerque et Concarneau, 59 points, et Martigues et le Red Star, 57 points. Dunkerque se déplace au Mans. Match très très important. Concarneau se déplace à Orléans. Donc on voit que les deux premiers se déplacent à Orléans et au Mans, deux équipes qui sont dans le ventre mou du championnat. Le Red Star reçoit, ça va être le feu, à mon avis, à Saint-Ouen. On reçoit le Stade Bouillochin. Et Martigues reçoit Versailles. Pareil, je pense qu'à Francis Turquence, ça va être le feu. Donc là, on voit, il va falloir suivre ces 4 matchs. Vous les voyez, c'est vendredi prochain à 21h. Donc je le répète, Le Mans, Dunkerque, Red Star, Stade Bouillochin, Martigues, Versailles et Orléans, Concarneau. Les 4 matchs qui vont, où la montée va se jouer. Donc le National, tout est encore ouvert. Martigues comme le Red Star, qui sont actuellement 3 et 4ème, peuvent encore monter en cas de faux pas de Dunkerque et de Concarneau à l'extérieur. Alors, allez, on part chez les féminines. ADN Arkema commence à toucher à sa fin. On était à l'avant-dernière journée. Il y avait le choc. Le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique lyonnais. Comme je vous le disais la semaine dernière, suite à la finale de la Coupe de France, les Lyonnaises étaient vraiment lancées. Ils faisaient une fin de saison tonitruante. Je ne voyais pas le titre leur échapper. Ils sont venus au parc, elles s'imposent 1-0 dans un match où les Parisiennes n'ont pas brillé. Mais on va constater quand même que le PSG, sur les deux confrontations contre Lyon, c'est un pénalty en finale de la Coupe de France et un 0 là hier. C'est-à-dire que les Parisiennes ne marquent pas. Ça a été, depuis la blessure de Diani, ça a été la constance des Parisiennes. C'est que ça ne marquait pas assez. Eh bien hier, contre Lyon, ça a joué. Ça a été important. Si contre Lyon, vous ne marquez pas de but, comment voulez-vous gagner ? Les Lyonnaises n'ont pas volé leur titre. Franchement, elles font une deuxième partie de saison très très bien où elles ont mené la barque tout le long. Donc bravo aux Lyonnaises. Félicitations aux Lyonnaises, qu'elles sont championnes de France. Bravo à elles. Donc elles réussissent le doublé, championnes à Coupe de France. Mais je ne voyais pas honnêtement le PSG pouvoir leur contester ce leadership. La troisième place qualificative pour la Ligue des champions féminines l'année prochaine, le Paris-FC, 39 points, Montpellier 37 et Fleury qui a fait un faux pas, 36 points. Je pense que pour Fleury, c'est fini. Le Paris-FC n'est qu'à un point, on va dire, du bonheur. Donc on va voir les matchs de la 22e et dernière journée. Là aussi, pour la deuxième place, ça va être quand même quelque chose d'intéressant. Donc Fleury reçoit Guingamp, match compliqué. Montpellier se déplace à Dijon, sachant que Dijon joue le maintien. Pour Montpellier, ça va être compliqué aussi. Mais dans le même temps, le Paris-FC se déplace à Rodès et Rodès joue aussi le maintien. Donc on voit que pour la troisième place, ce sont des matchs qui ne vont pas être simples, ni pour Montpellier, ni pour le Paris-FC. Après, bon, le Soyo-PSG, match où il n'y aura plus d'enjeux. Le Havre-Bordeaux, pareil. Et Lyon-Reims, pareil, où les Lyonnaises vont fêter leur titre, je pense. Donc vraiment, les matchs à suivre. Dijon-Montpellier et Rodès-Paris-FC, la 3e et 4e. Et aussi, Rodès et Dijon, n'oublions pas, ils jouent le maintien. Donc vraiment, dernière journée avec des matchs intéressants au niveau de la D1-Arkema. Allez, on part en Europe et on va aller au Neurodam. Déjà, pour commencer, on va parler de la finale de la Women's Champions League. Barcelone-Volcebourg sera la finale le samedi 3 juin à 16h. Donc le match va se jouer à Indovain, au Philippe Stadium. Je vous invite tous à être devant votre télé. Barcelone féminine et vraiment une très très grosse équipe. Je pense qu'il va y avoir du jeu. Pour moi, mes favoris seront Barcelone. Vous, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos favoris pour ce match. Donc, samedi 3 juin, notez bien dans vos agendas, à 16h, la finale de la Women's Champions League à Indovain, au Philips Stadium. Ensuite, on va aller maintenant à la finale de la conférence. En finale de conférence, qui va se jouer. Donc, le 7 juin, à 21h, la Fiorentina contre West Ham, donc les Italiens contre des Anglais. Moi, à mon avis, je vais donner favoris pour moi, West Ham. West Ham, pour moi, c'est le favori pour cette finale. Donc n'oubliez pas, le 7 juin, à 21h, finale conférence. L'Europa League, mercredi 31 mai. Et Séville, l'habitué de cette coupe, joue contre la Romain, au stade Fereng Pusca. Donc, match indécis. Séville, en championnat, n'a pas fait une grosse saison. La Romain est plutôt pas mal dans la Serie A, mais avec José Mourinho, ce sorcier, on sait que, voilà, ça, c'est des équipes, généralement, ça tourne. Donc là, match très, très indécis. Séville est un habitué. Et même s'il faut une mauvaise saison en Ligue 1, une saison moyenne en Ligue 1, on va dire, mais l'Europa League, ça reste leur coupe. Et Mourinho, qui a remporté déjà toutes les coupes d'Europe possibles. Avec lui, on ne sait jamais. Donc, mercredi 31 mai, à 21h, tous dans le téléviseur pour suivre ce match. Et on va finir avec la Ligue des Champions, la grande finale, le 10 juin, à 21h. Manchester City contre l'Inter de Milan à Istanbul. Donc, le 10 juin à 21h, un samedi soir. N'oubliez pas la grosse finale. C'est pareil. N'hésitez pas à me mettre votre favori pour cette finale. sur un poste que j'ai fait pour l'instant. C'est Manchester City qui est le favori, qui est votre favori pour cette finale. Donc, Manchester City contre Inter de Milan, la grosse finale de la Ligue des Champions. Allez, on finit. Alors, on va rester dans les coups de cœur, dans les choses bien. En Angleterre, le titre de Première Ligue vient d'être distribué. Manchester City, champion d'Angleterre. Alors, Manchester City, champion d'Angleterre, sans jouer, puisqu'Arsenal perd 1-0 contre Nottingham Forest. Mais le lendemain, Manchester City a fait le boulot. C'est une équipe qui ne lâche rien. 1-0 contre Chelsea. Donc, félicitations à Manchester City. Troisième titre d'affilée, avec un entraîneur pareil, Pep Guardula, qui a fait ça avec Barcelona, qui a fait ça avec le Bayern, et maintenant, qui fait ça avec Manchester City. Manchester City, champion d'Angleterre, donc de Première Ligue, finaliste de l'Alfa Cup contre Manchester United et finaliste de Ligue des Champions. Quelle saison ! Mais quelle saison ! Mais c'est vrai que l'an dernier, on disait Manchester City, avec l'arrivée de Haaland, ils avaient tout. Ils ont manqué un buteur finisseur. Ils l'ont. Quelle équipe ! Bravo, félicitations à Manchester City.